La 10e édition du Festival international de lutte africaine dans ses champs traditionnels au Sourou, Festival ADC Sourou, s'est tenue du 20 au 22 mai 2021 à Tougan, dans le Sourou, sous le thème Promouvoir dans la santé nos valeurs culturelles et sportives pour un vivre ensemble harmonieux dans une région sécurisée et paisible pour le bien-être des populations Ce festival a connu la participation des pays invités comme le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso et s'est déroulé en deux phases, un peu plus tôt dans la matinée du samedi 22, l'ouverture officielle, accompagnée de chants, danses traditionnelles, marche et course, cyclisme féminine suivie d'une visite de stand On doit consommer Burkina Faso, ce que nous produisons aussi et surtout, exporter des produits de qualité C'est en cela que cette foi prend tout son sens, nous a laissé entendre la promotrice de Festival ADC Sourou La lutte africaine dans ses champs au Sourou a été lancée depuis les années 2000 et suite à certaines difficultés indépendantes de la communauté, nous avons dû l'arrêter et le relancer maintenant parce que nous avons appris à nous adapter à la crise sécuritaire, à la crise sanitaire parce que, comme le président Faso l'a demandé, nous ne pouvons pas nous apprendre à résoudre nous devons apprendre à nous battre malgré l'invite Aussi, cette année, vous voyez comment la population est mobilisée pour, disons, promouvoir tous les produits et toutes les valeurs, toutes les valeurs qui nous sont chers Les produits alimentaires, vous savez très bien que nous souhaitons nous grenier tout le monde Et en tant que grenier, nous étions un grenier inaccessible Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus de Rwaga, de Bobo, sont venus par Bouddha Nous félicitons les premiers autorités pour cela parce que nous avons appris à être désencravés afin de pouvoir exporter des transactions Nous avons toujours eu pour nos dons de consommer Bokinami de consommer ce que nous produisons et d'aller vers la préférence communautaire Pour Boni Nian Désiré, Marie Chantal par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale Ce festival est un sentiment d'admiration car la promotrice a su allier l'utile à l'agréable Je trouve que le fait de concilier, de mettre ensemble des activités sportives agro-silvopastorales Et avec d'autres activités, ça concourt à un brassage de la population On a les producteurs, on a les sportifs, on a les invités Et donc moi c'est un sentiment d'admiration Et c'est aussi une façon d'encourager Et il y a lieu ici de féliciter la promotrice Le moment tant attendu La lutte traditionnelle africaine Celle-ci s'est déroulée dans la soirée au stade Sangoulé-Lamizana de Tougan en deux phases Après le coup d'envoi des médiateurs du Burkina Faso et du Sénégal au niveau national en Poulom Toé Ferdinand et en Open Zambadi Alfred Kawane Romaric dit Le buffle du Nayala Zerbo Eloi ont tiré leur épingle du jeu Au niveau international Premier combat Le Burkina Faso d'entrée de jeu avec Bazongo très technique a fait lever le stade de par sa victoire sur le Niger Les combats se poursuivent pour déterminer le champion Les lutteurs s'affrontent par catégorie Victoire par-ci Défaite par-là Le Sénégal s'approche du trophée en s'imposant sur le Niger la Côte d'Ivoire et le Togo Le Burkina Faso quant à lui s'impose également sur ces trois pays En finale donc Le Burkina Faso contre le Sénégal Le Burkina Faso perd devant le Sénégal grand vainqueur de cette dixième édition avec 4 points suivi du Burkina Faso 3 points la troisième place revient au Niger 2 points la quatrième place au Togo avec 1 point et la cinquième et dernière place à la Côte d'Ivoire 0 point La lutte est tout un ensemble de techniques et de de préparation nous confie le champion sénégalais Mohamed Bousso dit Bouyefeu C'est pas marabout c'est le technique c'est pas marabout le champion le champion Burkina Bousso le champion Burkina Bousso le champion Burkina Bousso c'est qui veut vous avez le saisir icient le champion La promotrice Sarah Seré-Sérémé n'a pas manqué de démontrer la valeur et l'importance du sport, notamment la lutte dans le développement socio-économique du Burkina Faso. Je veux remercier et féliciter l'adhésion des populations à l'organisation de ce festival, la 10e édition. Je ne peux également que remercier toutes les autorités qui nous ont fait confiance, qui font confiance à ce sport éducatif, ce sport culturel. Avant toute chose, toute communauté, nous ne devons jamais oublier d'où nous voulons. Nous devons savoir compter sur nos valeurs culturelles. Nos valeurs peuvent nous aider à transcender des limites et à aller de l'avant. La lutte traditionnelle, c'est le sport identitaire de toute la CEDEAO. Et comme le médiateur du Sénégal n'a s'est bien dit, vous savez, à travers la jeunesse, on reconnaît très vite la population qui l'a étudiée et qui se campent. On reconnaît très vite cette vitalité d'un peuple, d'une communauté. Alors vous avez vu ici des jeunes, pétrés de force, pétrés de félicitations, qui n'attendent que l'explosion de cette force pour le même service de notre communauté. Nous souhaitons surtout que ce sport éducatif nous permette de renforcer le sentiment d'appartenance, le partage entre les différentes communautés. C'est la jeunesse de la sous-région qui gagne. C'est le constat du médiateur de la République du Sénégal. Alors, les Nigériens, les Burkinabés, les Siboriens et les Togolais savent reconnaître la fraternité entre les peuples. Je pense que c'est la jeunesse de la sous-région qui a gagné. Plusieurs prix ont été décernés aux vainqueurs. Le Sénégal champion répare avec 2 millions de francs CFA. Le Burkina Faso 2ème répare avec 1 million de francs CFA. Le Niger 3ème répare avec 500 000 francs CFA. Le Togo et la Côte d'Ivoire repartent chacun avec 300 000 francs CFA. Le BWAMAT TV, l'autre télé by ProOrg.